Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de catégorie ici, tout le monde est le bienvenu, vous pouvez être de n'importe quelle origine, surtout, on veut que vous soyez de toutes les origines, de toutes les croyances, de tous les courants de croyances, de toutes les orientations, même sexuelles, que vous pouvez imaginer, tout le monde est le bienvenu parce que c'est ça notre rôle et c'est ça que ça devrait être notre rôle, c'est d'accepter tout le monde. Si on ne fait pas ça, on est dans vraiment l'erreur, sans donner de leçons de moralité à quiconque, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Et vous le savez, moi j'ai comme modèle ultime, mon héros, c'est Jésus et c'est ce qu'il nous a appris. Il faut accepter tout le monde. C'est comme ça que tu es heureux, honnêtement. Je vais te dire une chose, je te fais une autre petite confidence, parce que je vais parler du Brésil et des inondations partout, mais il faut que je te fasse une autre confidence parce que je vous aime trop et c'est trop important. J'ai 56 ans, j'ai eu 56 ou 57, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, c'était ma fête au moment d'envers. Je ne suis jamais capable de me rappeler quel âge j'ai exactement, mais ce n'est vraiment pas important l'âge qu'on a. C'est d'autres limites qu'on s'impose qui ne servent absolument à rien, sauf à, naturellement, se rappeler que c'est notre fête, et qu'il faut faire vivre l'élite et le système, il faut faire une célébration, puis acheter un cadeau, puis un gâteau, puis... Ce n'est pas important. Ce qui est important, et c'est ça le message, je pense, le plus simple, c'est de s'en remettre à ce message-là, d'accepter tout le monde, tout le monde, tout le monde sans exception, sauf les politiciens, eux autres, il ne faut pas les accepter. Et il faut faire comme Jésus, il les a traités de tous les noms, puis je pense que c'est correct. Si Jésus s'est permis de traiter les élites de l'époque, de races de vipères, puis ça n'a pas changé, de sépulcre blanchi, et ça n'a pas changé. Et de tous les noms que tu peux imaginer, je pense qu'on peut se le permettre, nous autres aussi. Si le Fils de Dieu s'est permis de les traiter comme ça, je pense qu'on a carte blanche. Mais ce n'est pas là le propos. Il faut accepter tout le monde, sauf ces gens-là. Mais dans la population mondiale, dans le monde ordinaire, il faut accepter tout le monde parce qu'on a toutes les mêmes difficultés, on a tous les mêmes défis, toute la même misère à traverser. Puis ça serait bien plus facile si on s'acceptait. Imaginez-vous, l'élite s'est même arrangée, s'est même organisée parce qu'elle est devenue encore plus parfaite. L'élite s'est perfectionnée. Les seuls qui se sont perfectionnés, c'est nous autres parce qu'on n'a pas de représentants. Depuis des milliers d'années, le troupeau que nous sommes, on n'a jamais pu améliorer notre sort, on ne s'est jamais amélioré en tant que collectivité parce qu'on n'a pas de leader politique. Tous les leaders politiques sont toujours les mêmes, travaillent toujours pour le même monde. L'élite, elle s'est perfectionnée. Ses méthodes se sont perfectionnées pour le contrôle du troupeau, vous l'avez vu, pour l'exploitation du troupeau. Ses méthodes sont devenues vraiment à la haute, fine pointe de la stratégie et de la technologie et de l'idéologie. Nous autres, on est toujours restés au même niveau de misère et de dépendance et d'esclavage envers l'élite. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important qu'entre nous, on soit unis dans la tolérance et l'acceptation. Parce que si tu voyages, comme moi j'ai eu la chance de le faire et vous aussi sûrement, tu te rends compte que le monde ordinaire, peu importe la race, la couleur, la religion, c'est du monde accueillant, c'est du monde généreux. Puis c'est pas eux autres qui partent en guerre, c'est les dirigeants qui partent en guerre. C'est pas le monde ordinaire qui crée la misère, c'est les dirigeants qui créent la misère par le système politique injuste qui a toujours existé puis qui existera toujours. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, c'est une des réalités de notre nature humaine puis de ce passage sur Terre. Tu peux perdre ton temps à essayer de t'émisser dans la politique puis en pensant que quelqu'un qui vient de là va changer quelque chose. Puis c'est pour ça souvent que quand je fais mes publications puis je prépare mes messages, je mets dans le titre, je fais souvent référence au secret de Fatima parce que j'essaie de démontrer que le secret de Fatima c'est de la bullshit. Parce qu'on attend toujours puis c'est ça notre erreur à nous. C'est là où on n'évolue pas nous autres, c'est là où il y a une régression même je trouve de la part du troupeau qu'on est parce que les élites ne font pas partie de notre troupeau. Puis on veut nous garder dans ce modèle-là d'un sauveur puis eux autres se présentent toujours comme des sauveurs. À chaque élection, eux autres ils se présentent comme des sauveurs puis nous autres on attend toujours le sauveur. C'est ça notre erreur. Puis tu as des gens qui pensent qu'il y a quelque chose de caché dans le Vatican, d'un secret de je ne sais pas quoi qui arriverait, on est-tu tombé sur la tête, on est-tu stupide à ce point-là? C'est de la bullshit tout ça. Puis c'est pour ça souvent que quand je vous fais un message qui est pas mal plus important que toutes les histoires d'ânerie qu'on retrouve dans ces pseudo-messages de Fatima. Je pense que la plus grande révélation du fait sage de Fatima c'est qu'il n'y en a pas de surprise puis qu'il n'y a rien puis que c'est de la bullshit. Enfin, peu importe. Et c'est pour ça que je mets souvent là, je fais référence au... Je pense qu'il y a le secret de la Cadbury, de la Caramilk, et puis mystérieux. Il n'y a aucun secret de Fatima! C'est comme wow! Mais peu importe. C'est pour ça que je vous mets souvent ce titre-là, parce que je suis allé chercher le monde qui pense que wow, il y a quelque chose de caché. Et encore une fois, la maudite recette magique, la baguette magique de je sais pas quoi pourrait venir changer quoi que ce soit à la réalité que je vous décris. Il y en a des coucous, là. Flew Over Cuckoo's Nest, un film que je vous suggère probablement, le plus grand film qui est sorti d'Hollywood, «Vole au-dessus d'un nez de coucous ». Il y en a des coucous. C'est impossible de se retrouver là. Puis c'est pour ça qu'on a un problème, c'est que nous autres, on n'évolue pas le peuple. On est encore à penser, puis on nous a programmés à penser comme ça. C'est l'élite qui nous programme comme ça. C'est l'élite qui nous divise entre nous autres. Les musulmans sont méchants. Les socies sont méchants. On a dû tomber sur la tête. Oui. Parce qu'on n'évolue pas, puis on veut pas évoluer. Parce qu'on veut la facilité. Les autres, ils se compliquent la vie, l'élite, pour nous contrôler. Ils ont créé tout un système, puis ils ont eu toute une évolution dans leur système de contrôle. Pour nous autres, on est les seuls qui ne vont pas évoluer. Puis on se fait toujours embarquer. Puis tu as des éléments parmi nous qui sont vraiment négatifs. Les racistes, les xénophobes, ceux qui font tout leur discours, puis toute leur vie est orientée vers la détestation de l'autre, vers la haine. Donc le message que j'ai pour maintenant, puis qui est vraiment essentiel, puis je voulais vous le passer pendant que je l'avais en tête, parce que là, je reviens au début de ma conversation avec vous, c'est beaucoup plus facile d'être tolérant puis être gentil avec le monde. Tu as une vie tellement plus agréable. Moi, j'ai eu, comme tout le monde, des hauts, des bas, on a tout un chemin puis une évolution. J'ai eu mes périodes sombres, mes périodes tempériques, mes périodes de tempête, de perturbation. On est tous comme ça. On passe par toutes sortes de chemins. Il s'agit de savoir si on est capable de comprendre ce passage-là ou pas, de l'analyser puis d'en retenir quelque chose. Moi, j'en ai retenu plein de leçons. Puis la leçon la plus importante que j'ai retenue dans tout, 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 c'est que je vais te dire une chose, c'est bien plus facile d'être gentil. Tu as une vie bien plus agréable, puis tu es bien plus, tu es vu d'une façon tellement, tellement extraordinaire par les autres, en étant gentil parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir autant de... Moi, je te le dis, la gentillesse, il n'y a rien de plus facile pour t'amener au bonheur. Puis ça ne coûte rien, la gentillesse. Ça ne coûte rien d'être gentil avec tout le monde. Puis moi, j'ai été, surtout à cause de mon métier de serveur, j'ai des exemples tellement, tellement, tellement légendaires, puis j'en ai des milliers, des milliers, que la gentillesse t'ouvre toutes les portes. J'ai eu les clients les plus détestables, les plus horribles, selon les autres serveurs qui me décrivaient, « Oh mon Dieu, attends que tu serves celui-là, attends que tu serves celui-là, attends que tu serves celle-là. » Moi, j'ai eu cette qualité-là d'être, malgré tout, dans mon métier de serveur, toujours gentil avec le monde. Mais j'ai eu des périodes un peu moins, mais j'étais quand même toujours serviant, mais là, depuis quelque temps, je suis comme vraiment au summum de la gentillesse. Puis les faces de bœufs les plus difficiles sont incapables de résister à un mur de gentillesse. Et ils succombent tous, puis je les ai tous. La gentillesse, c'est probablement, c'est ça le plus grand secret peut-être, de la vie. Le secret de Fatima, je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui attendent encore après un dévoilement du secret de Fatima, je ne sais pas ce que vous attendez, mais évoluez. Il n'y en a pas, le secret est en vous, puis le secret réside dans la gentillesse. C'est un message qui nous provient de notre grand représentant universel. Il est vraiment universel, Jésus. C'est les hommes qui l'ont dénaturé, puis qui en ont fait un représentant des catholiques. Mais Jésus, c'est un représentant universel. Voyez-vous les hommes, comment ils sont malsains, comment ils sont corrompus dans la racine, dans les fondements mêmes, de leur enveloppe, d'avoir pris probablement l'être le plus fantastiquement exceptionnel, envoyé par la divinité. Peu importe quelles sont vos croyances, on est tous envoyés par la divinité. D'ailleurs, on est tous de source divine. Puis ça, il faudrait qu'on se le dise plus souvent. On a éliminé ça de nos livres, parce qu'on veut que vous compreniez vraiment, et ça, c'est la nouvelle technique de l'élite d'aujourd'hui, que vous n'êtes pas de l'essence divine. Dieu n'existe pas. C'est Nietzsche qui vous l'a dit. Dieu est mort. Vous n'êtes pas de l'essence divine. Puis on a répété ça dans les écoles, puis les écoles, puis les grandes écoles de grandes facultés et de grands savoirs, parce que l'élite ne veut pas que vous pensiez que vous êtes d'essence divine. Parce que si vous étiez, puis on disait que vous êtes d'essence divine, comment on pourrait justifier que l'élite traite l'humanité et les peuples de cette façon-là? Comprenez-vous pourquoi on a voulu vous enlever ça du discours et de l'enseignement? Mais on est tous de l'essence divine. On vient d'où? La gentillesse. Moi, je vous le dis, en concluant, ce petit passage obligé, parce que des fois, j'ai des passages obligés, je suis obligé de vous parler de quelque chose, parce que je pense que c'est trop important, puis que ça peut aider beaucoup de monde. Ça, ça aide le monde, des messages comme ça. Quand tu dis aux gens que tout le monde est ceci, que les musulmans sont cela, que l'autre est ceci, que tu n'aides personne, mon chum. Les seuls que tu aides quand tu fais ça, c'est l'élite, qui, elle, est bien contente de voir toute la division parmi nous. Ce ne sont pas des messages constructifs. Ça aide personne. Quand tu critiques l'un, tu critiques l'autre. Les seuls qu'on peut se permettre de critiquer, vraiment, c'est l'élite. Puis sans remords. Ça, je peux te le dire, parce que même Jésus l'a fait. Donc, s'il l'a fait, tu peux te dire que tu peux le faire, puis tu ne seras pas jugé pour ça par la divinité. Au contraire, peut-être qu'il va te donner une petite tape sur les fesses en te disant, « Wow, tu as bien fait, mon chum. » Mais pour le reste, il va être gentil, avec le monde, la gentillesse, envers nous autres, pas envers eux autres, tu ne vas jamais être gentil envers eux autres. Parce qu'eux autres, ils ne sont jamais gentils, puis ils ne l'ont jamais été depuis des milliers d'années. L'élite n'a jamais été gentille envers le peuple, sauf en prétendant s'occuper de lui, en lui donnant des leçons de moralité, en lui disant comment vivre, puis en lui donnant des miettes de son travail. Parce que s'il n'y avait pas notre travail, s'il n'y avait pas notre dévotion, bien, ce monde-là n'aurait absolument rien dans les poches. Donc, la gentillesse entre nous, ça, c'est un message important. Ça, ça amène quelque chose à l'humanité, à ton prochain. Le reste, d'être xénophobe, d'être islamophobe, d'être toutes les maladies mentales qu'eux autres ont créées, ça n'apporte absolument rien à l'humanité. Ce qui apporte quelque chose, c'est que nous autres, on soit. Moi, je te le dis, moi, ça m'a apporté tellement, surtout récemment, c'est comme un dévoilement que je vous fais, c'est comme une révélation. Comment ça se fait que je n'ai pas été gentil à ce niveau-là, comme je le suis, avant, j'ai perdu tellement d'années. Je vous reviens, là, peut-être, avec les donations, au précis, je ne sais pas, on ne sait jamais, mais je pense que oui, là, ça y est. promis. Je vous reviens.